Alors d'abord sur le discours en règle générale, concrètement au niveau du fond, on est un peu déçus parce que cette note qui demande des mesures d'urgence pour 2013, que nous avons donc adressé aux sénateurs, aux députés, mais bien sûr également au ministère, quelques jours avant ce discours au MAMA, n'a absolument pas été repris dans le fond. On a demandé des mesures d'urgence pour pallier aux fins d'aide à l'emploi, pour la structuration des entreprises, etc. Et on n'a absolument pas retrouvé de mesures que nous proposions dans le discours de la ministre. Donc sur le fond, relativement déçu. Sur la forme, néanmoins, on note quand même un progrès, ça va dans le meilleur sens. Dans le sens où, si vous le réécoutez, si vous le disiez, vous vous rendez compte quand même qu'il y a de nombreuses occurrences. Elle parle de TPE, d'associations, d'intérêts généraux. Et là, on se dit que quand même, ça va dans le bon sens et on retrouve au niveau du langage vraiment des idées forces qu'on a pu lui faire passer. Donc là-dessus, on s'en réjouit. On se rend compte que quand même, avec ce nouveau gouvernement, même si concrètement, il n'y a pas de mesures financières nouvelles, déjà dans le discours, on est pris en compte, on est intégré. Et je pense que le cabinet a bien concrètement compris qui nous étions et quelle était notre place dans le secteur. Donc déjà, ça, c'est un progrès. Le seul élément qui serait un peu tangible, à notre avis, c'est la création de cette mission musique transversale à la DGCA et la DGMI. On se réjouit que les deux directions puissent enfin travailler ensemble de manière plus régulière. Donc attendons de voir maintenant concrètement dans les faits ce que ça va donner. Pour l'instant, on attend de voir, on reste prudent, on attend de voir cette mesure notamment, et puis la volonté de travailler avec les TPE, comment ça va se traduire sur le terrain. Sur le maintien du plan SMAC, alors on s'est vraiment réjouis d'entendre cette mesure dans les discours de la ministre. Par contre, on a été très surpris, puisqu'en fait, le matin même encore, on était en dialogue avec certains de nos adhérents qui nous alertaient sur le fait que le plan SMAC était remis en cause, en fait. Très simplement, des lieux qui nous disaient, voilà, donc je vous rappelle en fait ce qu'on a signé dans le cadre du plan SMAC en 2010 avec l'État. Donc en 2010, le label SMAC, scène de musique actuelle, est devenu un des dix labels d'État, au même titre que les scènes nationales, les centres chorégraphiques, les CDN, les centres nationales des arts du cirque, etc. Donc c'était un bon point. Et on s'était aussi mis d'accord avec l'État sur le fait que serait créée à l'aune de 2014-2015, à minima, une SMAC par département, avec un financement plancher qui devait être de 75 000 euros. Donc certains lieux, heureusement, sont déjà sur ce financement plancher de 75 000 euros. D'autres, et quand même quelques-uns, c'est pas une poignée, n'ont toujours pas atteint en fait ce seuil de financement de la part de l'État de 75 000 euros. Et donc les DRAC doivent, en vertu de ce plan SMAC, financer les lieux d'ici 2014 à hauteur de 75 000 euros. Et on constate très concrètement que c'est absolument pas le cas, qu'il n'y a pas de progression. Donc là, on est complètement sceptique et on compte bien le faire savoir. On a déjà alerté le ministère pour savoir quelle était l'info qui descendait vers les DRAC, puisque les DRAC ne vont pas toutes dans la lignée de ce qu'on avait signé en 2010. Et donc maintenant sur l'aspect fiscalité ? Donc l'aspect fiscalité, en fait, concrètement, depuis à peu près le MAMA, un peu une série de mauvaises nouvelles. Donc on arrive avec une note, on demande des mesures d'urgence. Et on a l'impression que plutôt que de prendre en considération nos nouvelles demandes, on est en train de nous retirer tout ce qu'on avait déjà acquis, le plan SMAC signé en 2010, alors que pour nous, c'était quelque chose qui avait été signé, qui était acté, on ne revenait même pas dessus. La fiscalité, donc dans les salles, on est sur un taux de TVA sur les 140 premières représentations qui est de 10, donc le taux super réduit, qui est une fois de plus compromis par la Commission européenne. Donc voilà, on discute avec le ministère pour voir comment faire, parce qu'évidemment, ça représente des sommes non négligeables pour des structures qui sont déjà en difficulté. Et outre ce problème de la fiscalité et du plan SMAC, on a aussi des inquiétudes du côté des aides à l'emploi, avec l'arrivée des emplois d'avenir, qui sont des aides qui ne sont absolument pas adaptées au secteur culturel, des aides qui visent des jeunes peu ou pas diplômés de 16 à 25 ans, alors que la typologie des emplois dans le secteur culturel et également dans les musiques actuelles, c'est de l'emploi très qualifié. Voilà, si on relie tout ce qui est rapport, par exemple, de la Commission paritaire emploi-formation, on a majoritairement des emplois au moins Bac plus 2 et énormément de Bac plus 5 avec la floraison des licences et master. Donc un peu un très propre problème, fiscalité, aides à l'emploi et maintien du plan SMAC.